Alors remarque très importante d'une importance capitale. Eh bien, il faut savoir que dans une onde, donc j'ai déjà dit cela, je vais le répéter, le répéter et le répéter parce que c'est important. C'est une propriété très intéressante des ondes. C'est la propriété fondamentale des ondes. C'est comme ça qu'on peut différencier entre une onde et un faisceau de particules, par exemple, qui bouge. Dans une onde, c'est la perturbation qui se déplace. C'est la perturbation qui se déplace. En effet, on dit aussi que c'est l'énergie qui se propage et pas la matière. Pour distinguer entre une onde ou un courant de particules, il faut juste voir si c'est l'énergie qui se déplace ou la matière. La matière, vraiment, elle se déplace. Ici, on remarque que, par exemple, le point M, il revient à sa position. Vous pouvez voir ça, par exemple, chez un bateau. Si vous avez, par exemple, un certain gentil bateau, ok, et une onde, une perturbation, comme ça, voilà. Là, le bateau, il va monter un petit peu, ok, et il va redescendre, et il va redescendre. Bon, il va bien sûr bouger juste un tout petit peu, mais c'est pas comme si vous avez, par exemple, une voiture qui est en train de bouger, ou un électron qui bouge, ou un électron qui bouge, non, c'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là ? Eh bien, on va dire que, voilà, pour distinguer entre une onde ou un courant de particules, il faut juste voir si c'est l'énergie qui se déplace ou la matière. Eh bien, historiquement, ce fut Léonard de Vinci qui remarqua le premier, cette propriété fondamentale d'une onde. Bon, quand je parle historiquement, d'après ce qu'on connaît, peut-être qu'une personne avant Léonard de Vinci a remarqué cela, mais, bon, ce qu'on sait, c'est que Léonard de Vinci fut le premier. Ok ? Bon, c'était le premier. Donc, je vais ajouter cette remarque très intéressante. Historiquement, Léonard de Vinci qui remarqua le premier. est la propriété fondamentale d'une onde. Bon, désolé si j'écris comme ça, voilà, fondamentale d'une onde. C'est pour cette raison. Bon, ça, c'est une autre marque. Elle n'est pas liée à ça. Puisque c'est une énergie qui se déplace et pas la matière, c'est pour cette raison que la vitesse de propagation d'une onde est très, très grande. Donc, il faut voir un exemple, par exemple, le séisme. Bon, remarquez juste les ondes seismiques. C'est pour cette raison que les ondes peuvent se propager très rapidement remarquez remarquez juste les ondes sismiques. après, on va parler des ondes sonores. Les ondes et on les ondes bon on se Charlotte